Ta-dam, ta-dam, ta-dam Bonjour les gens, aujourd'hui je vais vous parler des lectures que j'ai faites depuis début août Donc il y a d'abord Un avion sans ailes de Michel Bussy aux éditions Pocket Un avion sans ailes c'est l'histoire de Lily qui est la seule survivante d'un accident d'avion Sauf que dans cet avion il y avait deux familles qui avaient un bébé Et impossible de savoir si elle vient d'une famille ou de l'autre Ca se passe en 1980 donc les tests ADN il n'y en avait pas à cette époque Enfin il y en avait peut-être mais on ne les utilisait pas comme ça je crois Enfin en tout cas pas de pouvoir, pas possibilité de faire un test ADN Donc c'est la justice qui doit décider si Lily vient de la famille vitrale Donc une famille qui est pauvre et qui se débrouille comme ils peuvent Ou de la famille Carville qui est une famille de riches Genre voilà Donc il va y avoir un procès, des trucs comme ça, une enquête Et la petite on va décider que c'est une vitrale Donc elle va être adoptée par les vitrales Et nous on a l'enquête qui se passe 18... Enfin on est 18 ans plus tard donc la gamine a 18 ans Et on a l'enquête de Crédule Granduc Qui a laissé un journal intime sur l'enquête Et en même temps on suit l'histoire de Marc Donc Marc Vitral qui est donc le frère présumé de Lily Et qui lui aussi mène l'enquête car Lily a disparu dans Paris Et il ne sait pas ce qu'elle veut faire Donc inquiet pour elle, il va décider de mener son enquête En lisant lui aussi le journal de Crédule Bref c'était une très bonne lecture C'est pas mon premier Bussy Mon premier Bussy c'était Maman à tort Celui-là c'est mon troisième C'est pas mon préféré Mais j'ai vraiment passé un super moment de lecture C'était beaucoup de suspense Même si je lui avais deviné quelques trucs Franchement j'ai bien aimé Je me suis pas tellement attachée à Marc Et ni à l'histoire d'amour Que j'ai trouvé un peu bizarre Enfin voilà Mais vraiment l'histoire en elle-même M'a beaucoup plu Tout le suspense Les petites révélations Qui donnaient envie d'en savoir toujours plus Voilà c'était quand même une bonne lecture J'ai bien aimé la fin Et je me suis beaucoup attachée Bizarrement à Malvina Donc la sœur de Lise Rose Donc le bébé On ne sait pas si c'est Lise Rose Ou Émilie Vitral Donc on l'appelle Lily Et la sœur de Lise Rose Je l'ai beaucoup aimée Malgré le début Où j'avais envie de la tarte Et plus ça allait dans le livre Plus je l'aimais beaucoup Voilà donc Et puis je n'ai pas été déçue de la fin J'ai bien aimé C'était une bonne lecture Et je pense continuer à lire Des Michel Bussi Parce que chaque fois Il m'emporte dans ses histoires Le deuxième livre que j'ai lu C'est Alana et l'enfant vampire De Cordelia Aux éditions Scrineo Donc ce livre Je l'ai lu Parce que je suis Cordelia Sur sa chaîne Youtube Son Instagram Son Twitter Enfin je la suis Et Dit comme ça On dirait une psychopathe Qui suit les gens Non mais En fait je suis très intéressée Par son travail Et du coup je voulais lire Son livre jeunesse Qui m'intéressait De par sa diversité En fait Et ça m'a bien plu Donc c'est l'histoire De Alana La petite fille là Qui a des douleurs musculaires Donc elle ne peut pas suivre Ses parents Qui sont médiateurs Et Du coup Bah elle est un peu vexée Parce que elle Son rêve C'est de devenir médiatrice Qu'est-ce que c'est médiatrice C'est à dire qu'en fait Ils font le lien Entre les vampires Qui existent dans ce livre Et les Les humains Et Ses parents Ne lui font pas confiance Elle est traitée Par ses profs Super mal Parce qu'il la croit pas Quand elle dit Qu'elle souffre Et j'avais envie De baffer les profs Très franchement Voilà Et ce que j'ai beaucoup aimé Donc C'est qu'elle va Avec Sa Son Meilleur ami Donc Qui ne Qui ne connait pas encore Bien son genre Donc qui est non binaire Quoi Elle va suivre Un petit garçon Noir Qui Qu'elle soupçonne Être un vampire Voilà En gros c'est ça l'histoire Donc il y a beaucoup De diversité Alana elle a une soeur lesbienne Holly elle est non binaire Le vampire Il est black Et Non mais c'était vraiment pas mal Franchement J'ai bien aimé J'ai eu un peu de mal au début Avec l'écriture Et A me mettre dans l'histoire Mais au final J'ai fini par accrocher Je me suis bien plongée dedans J'ai bien aimé l'histoire Qui était très simple Mais De toute façon C'est de la jeunesse Mais vraiment Qui ouvrait des portes Sur des choses Qu'on ne voit pas souvent Surtout Le handicap Des persos Qui ne sont pas forcément hétéros Etc Et Ouais C'était une bonne lecture Et j'ai beaucoup aimé Alana Elle m'a beaucoup plu Elle a de l'énergie A revendre Malgré Ses Problèmes J'ai bien aimé Sa grand-mère aussi Et j'ai eu plus de mal Avec les parents Evidemment Parce que je trouvais que Ben Ils n'étaient pas très justes Envers Alana en fait Mais voilà C'était une super histoire Et je recommande Pour ceux qui veulent De la jeunesse Qui aiment la jeunesse Les vampires Et qui veulent un peu plus De diversité Dans la jeunesse Voilà Donc en troisième J'ai lu Défendre Jacob De William Landet Chez Michel Laffont J'adore la couverture On dirait Merlin Dans Merlin Dans la série Merlin Ça me fait trop rire Enfin bref Ça n'a aucun rapport Donc on continue Alors Cette histoire C'est celle de Andrew Barber Dont le fils Est accusé De meurtre Du meurtre Donc son fils A 14 ans Et il a accusé Du meurtre D'un de ses amis Qui est à 14 ans Lui aussi Et qu'on a retrouvé Dans le parc Il y a beaucoup de choses Qui accusent Jacob Du genre On a retrouvé une empreinte Enfin des trucs comme ça Et son père Va décider De le défendre Bec et ongle Que son fils Il est innocent Et il va tout faire Pour lui Et tout Pour lui éviter Donc la prison Et donc Le livre Porte bien son titre Défendre Jacob Parce que c'est exactement Ce qu'elle va faire Andrew Donc ce livre Il est hyper prenant Par contre Il est dense Enfin dense Dans le sens Où Je ne sais pas si vous voyez Mais les pages Elles sont super grandes Et c'est pas écrit gros Donc voilà Mais J'ai bien aimé Je me suis vraiment Plongée dedans Très facilement J'avais envie de savoir Comment on allait défendre Jacob Comment le père Il allait s'y prendre Et tout Si Jacob Il était coupable Ou innocent Etc Donc comme on vit tout A travers les yeux De Andrew Franchement moi J'ai vécu Avec lui En fait J'avais envie J'avais envie Que Jacob S'en sorte J'étais là Vas-y Bas-toi pour ton fils Et tout Enfin c'est vrai Que j'ai pas J'étais à fond Même si Peut-être Jacob Il est coupable Ou il est innocent On ne sait pas Mais j'étais à fond Avec le père C'était genre Vas-y Il faut que Jacob Il s'en sorte En parlant des personnages Donc si j'ai beaucoup aimé Andrew J'ai pas du tout aimé son fils Donc j'ai pas du tout aimé Jacob Je le trouvais vraiment chelou Et noir Et sombre Et vraiment J'ai vraiment pas accroché avec lui Il a des Des fois il a des réactions J'étais genre Mais c'est pas C'est pas des réactions normales Enfin entre guillemets normales Parce que j'aime pas ce mot Mais c'est pas des réactions Qu'on attendrait en fait Et j'ai eu du mal avec sa mère Donc Laurie je crois qu'elle s'appelle Et j'ai eu du mal avec elle Mais bizarrement J'ai trouvé que c'était elle Qui était la plus terre à terre Et qui comprenait le mieux Jacob Et qui comprenait le mieux ce qui se passait Contrairement au père Qui est dans son truc C'est défendre Jacob Jacob est innocent Et voilà quoi Alors que Laurie Elle elle est Elle se pose plus de questions en fait Elle est plus Voilà Mais des fois elle m'a énervée J'avais envie de la taper des fois Mais bon voilà Et alors il y a un truc Qui m'a agacée dans ce livre Bon bien sûr c'est C'est dénoncé Mais il y a des gens qui croient Au gène du meurtre Parce que Andrew le père Il vient d'une famille de meurtriers en fait Donc l'arrière grand-père Le grand-père et le père Et moi j'étais genre Ouais enfin ça veut rien dire Parce que voilà C'est débile C'est pas parce que ta famille Ils étaient tous meurtriers Que toi tu vas le devenir Il n'y a pas de gène Tu meurtriers C'est n'importe quoi quoi Enfin pour moi c'est n'importe quoi Donc voilà Quand ils en faisaient référence Et qu'ils voulaient l'utiliser contre Jacob J'étais genre Non Non pas ça quoi C'est nul Mais sinon franchement c'était bien Je suis un petit peu déçue par la fin Parce que finalement C'est une fin assez ouverte On reste un peu sur notre Voilà Et c'est vrai que j'aurais voulu savoir Voulu comprendre un peu plus Mais bon Franchement c'était très bien Et ça se lit très très bien Très très vite Malgré le fait que ce soit dense Et voilà C'était une très bonne lecture Et enfin Je vais vous présenter Alors La magie de Paris L'intégrale de Olivier Guet Aux éditions France Loisirs Donc j'adore La couverture Parce qu'elle est super brillante Et tout Et donc là En fait je triche Parce qu'il y a 3 tomes Donc il y a Voyons voir Il y a le tome 1 Le coeur et le sabre Le tome 2 Le calme et la tempête Et le tome 3 Ici et ailleurs Donc c'est une trilogie Et j'ai adoré Ce livre Je l'ai bouffé C'était vraiment trop trop bien J'ai Oh là là J'étais à fond dedans Ce livre Il était plein d'humour Il était mouvementé J'ai vraiment passé Un super moment de lecture Donc c'est l'histoire de Chloé Qui est très forte en escrime Et qui va un jour rencontrer Enfin rencontrer Elle va se retrouver dans le gymnase Toute seule Jusqu'au moment où Thomas Un garçon de sa classe Qui vient d'arriver Débarque Et se fait attaquer par un monstre Donc en voulant l'aider Elle va se faire tuer Et Thomas Pour lui sauver la vie Va se lier à elle Elle va devenir son chevalier C'est comme ça qu'on appelle Les gens qui sont liés au mage Parce que Thomas va lui révéler Qu'il est un mage Et qu'il a des pouvoirs magiques Donc du coup Et elle Elle va Essayer de comprendre Le monde dans lequel Elle vient d'entrer en fait Et il se passe énormément de choses Et c'est hyper drôle Parce qu'en fait On est dans la tête de Chloé Et Chloé Elle a un humour Mais elle raconte Des fois Elle est Elle est pas sans rire Et elle raconte Ce qui lui arrive Avec beaucoup d'humour Beaucoup de De légèreté Et un regard un peu désabusé Des fois et tout Et franchement Mais j'ai adoré Chloé C'était génial de la suivre Je me suis aussi énormément attachée à Thomas Thomas qui est pareil Qui est bourré d'humour Qui est drôle Mignon Enfin Qui craque un peu pour Chloé Enfin il est vraiment Choupi Thomas c'était C'était mon choupi quoi J'ai trop aimé On fait aussi la connaissance de David Donc lui c'est un chevalier aussi Et alors Au début C'était une tête à claques quoi J'avais envie de le frapper Et la façon dont il parle Des filles et tout Genre les filles Ah oui parce que j'ai oublié de préciser Un chevalier doit toujours être un homme En 5000 ans Ils n'ont jamais vu ça Une femme chevalier Non mais vraiment Enfin voilà C'est tellement dégueulasse Et du coup Chloé Pardon Elle va devoir Se battre Pour prouver Qu'elle a de la valeur Et tout Et que Non les filles C'est pas C'est pas nul C'est pas faible Etc Et franchement C'était cool Donc voilà Et ensuite On fait la connaissance De Cassandre Et alors elle C'est un cas J'ai pas pu la sentir De tous les romans Peut-être vers la fin Un petit peu Je me suis attachée à elle Mais voilà C'était très dur avec elle Et sinon Il y a Mickaël Alors lui Mais je l'ai détesté C'est le Entre guillemets Chef des mages Et alors Il utilise ses pouvoirs À tort et à travers Genre Tu m'obéis Tu m'obéis Ou alors Je te tue quoi Donc voilà C'est vraiment un connard Désolée pour les gros mots Je suis un peu Nature Comme ça Mais Sinon Voilà Franchement je recommande C'est hyper bien C'est super drôle Il y a une histoire d'amour Dedans J'étais là Oh J'étais à fond J'envoyais des messages À mes copines En disant Oh regardez ce qu'il se passe Et tout C'est trop bien Et tout Enfin J'étais vraiment à fond Dans le livre Et je l'ai fini Avec De la peine Parce que Voilà J'ai dû Dire au revoir À Chloé À Thomas Même à David Et à Cassandre J'ai dû J'ai dû quitter Ces personnages Cette histoire Qui était vraiment bien Et non J'avais pas envie Parce que Ils vont me manquer Ils sont tellement Doudous Que voilà Franchement C'était super bien Et C'est super entraînant Super prenant Et franchement Si Olivier Gay Il réécrit Des livres Young adult Et tout Comme ça C'est sûr et certain Que je vais me jeter dessus Parce que J'avais déjà adoré Le noir et ma couleur Et là La magie de Paris Encore plus Je pense Et Une très bonne lecture Donc je le recommande Voilà Donc j'ai présenté Les 4 livres J'espère que Je vous ai donné Envie de lire Puisque ce sont 4 bons livres Que j'ai beaucoup aimé Avec lesquels J'ai passé un bon moment N'hésitez pas A me dire En commentaire Si vous avez lu Un de ces livres Si vous l'avez aimé Ou ce que vous êtes En train de lire En ce moment N'hésitez pas non plus A me mettre un pouce bleu A vous abonner Ou A partager la vidéo Voilà Donc On se retrouve Pour une prochaine vidéo Je ne sais pas quand Je ne sais pas quoi Mais On se retrouvera Allez A plus Sous-tit